Ses premiers mots, c'est à un média français qu'elle les a accordés. La mère de James Folley, ce journaliste tué par Daesh en août 2014, a regretté que Marine Le Pen diffuse la photo de son exécution. Et d'une certaine façon, ça renforce Daesh. Parce qu'ils ont utilisé la mort de James comme propagande. Alors, de réutiliser ces photos sur Twitter, ça relance leur propagande. La présidente frontiste a voulu répondre à Jean-Jacques Bourdin, qui a, selon elle, fait une relation entre l'État islamique et le Front National. Revenons sur Daesh, je vais revenir sur les liens entre Daesh et le Front, enfin les liens, pas les liens directs entre Daesh et le Front National, mais ce repli identitaire. En réponse, Marine Le Pen publie trois photos d'exécution que nous avons choisi de flouter. Sur l'une d'elles, le corps sans vie de James Folley. Suite à cette publication, Bernard Cazeneuve ouvre une enquête contre Marine Le Pen pour diffusion d'images violentes. J'ai tout simplement demandé, conformément à ce que sont les procédures en vigueur, que la plateforme pharose de la direction centrale de la police judiciaire puisse se saisir de cette affaire comme elle le fait à chaque fois que ces photos sont diffusées, de manière à réserver toutes les suites qui doivent l'être. Face à la polémique, la députée européenne supprime la photo de James Folley, mais pas celle des deux autres victimes de Daesh. Les internautes lui ont rappelé que ces hommes avaient aussi un nom et une famille.